M. Boulieu, qui est le chef du Bloc québécois, pour la première fois avec nous ce soir, l'étoile nord-africaine. Et nous recevons aussi M. Barek Kadouri, qui est membre de la communauté maghrébine, mais aussi très impliqué dans le Bloc québécois. Donc, on commence cette interview. Bonsoir, M. Boulieu, et bienvenue à notre émission. Bonsoir, merci de votre invitation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc, beaucoup de sujets autour du mouvement souverainiste en général, autour du Bloc québécois, comme parti au niveau fédéral, et aussi son retour espéré par les militants du Bloc. M. Boulieu, la première question que je vous pose, c'est que le Bloc québécois, après sa création au début des années 90, s'est imposé au Québec comme étant le parti qui représente les Québécois à Ottawa. Il a toujours été majoritaire au Québec, avec une écrasante majorité. On parlait des 50, 55, 60 sièges. En 2011, il y a eu la vague orange et le Bloc québécois s'est retrouvé avec quatre sièges. Aujourd'hui, il est avec deux représentants à l'Assemblée, donc plutôt au Parlement à Ottawa. Vous avez décidé d'être chef d'un parti, on peut dire en péril, en péril par rapport aux résultats électoraux. Pourquoi? Parce que, moi, je pense, bon, le Bloc a été créé au départ, un peu avant le référendum de 95, pour préparer l'indépendance, pour faire la promotion des intérêts du Québec. Après le référendum de 95, le Bloc a continué. À un moment donné, on pensait qu'il pourrait y avoir un retour, un nouveau référendum. Puis, bon, finalement, ça s'est étiré, ça s'est étiré. Je pense que c'est en partie ça qui a causé la défaite du Bloc en 2011. Et, moi, je pense que le temps est venu, et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit à la course à la chefferie du PQ. Le temps est venu pour le mouvement indépendantiste de vraiment reprendre la marche. Donc, notre objectif, c'est de relancer le mouvement indépendantiste. Et le rassemblement dont on parle, le rassemblement interculturel pour l'indépendance, c'est son objectif aussi. Et, moi, je suis très confiant. Le Bloc est en remontée présentement. Et, bon, les Québécois, oui, ont fait le choix d'essayer autre chose, d'essayer le NPD pour défendre les intérêts du Québec. Mais le NPD ne pouvait pas livrer la marchandise parce qu'à chaque fois qu'il avait à choisir entre les intérêts du Québec et ceux du Canada, c'est le Québec qui prenait le bord. On l'a vu dans une série de dossiers, les chantiers navals, 33 milliards d'accordés pour les chantiers navals au Canada, rien pour le Québec. L'économie du Canada est basée beaucoup sur le pétrole, l'industrie automobile, alors que l'économie du Québec est basée beaucoup plus sur les énergies renouvelables, sur l'économie du savoir. Il y a eu, là encore, bon, 13 milliards d'accordés à l'industrie automobile en Ontario à partir de la crise économique. Presque 200 fois moins pour l'industrie forestière au Québec qui est en crise. Donc, on le voit aussi dans toute la question de l'oléoduc, le projet d'oléoduc Énergie-Est vers le Québec. Ça a été refusé dans l'Ouest canadien parce que, bon, les retombées économiques sont minimes, les risques environnementaux sont énormes. Ça a été refusé vers les États-Unis et maintenant, tous les partis fédéralistes sont favorables à ce que ça passe par le Québec, que le Québec devienne une autoroute pour le pétrole des arbres bitumineux. Et on s'y oppose pour des raisons, bon, environnementales, mais aussi des raisons économiques. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs parties comme le NPD a pris des positions vraiment contradictoires. Il était contre le projet dans l'Ouest canadien. Il disait même que les études de l'Office national de l'énergie ne sont pas fiables parce que trop facilement contrôlées par le gouvernement Harper. Mais tout d'un coup, le pétrole est devenu propre pour le Québec. Et l'Office national de l'énergie, ses études sont devenues valables. Alors, ce qu'on voit, c'est que le NPD tente de plaire à son électorat, qui est majoritairement à l'extérieur du Québec. M. Beaulieu, le mouvement indépendantiste et souverainiste a été attaqué, surtout les dernières années depuis 2007, depuis l'émergence du débat identitaire au Québec, comme étant un parti qui est loin, il a été attaqué sur ce point-là, loin des communautés culturelles, loin de l'interculturalisme même. Même si le parti québécois qui est dans l'exécution, puisqu'il gouverne le Québec, il a gouverné dans le passé, il fait donc la politique pour gouverner le Québec, dans l'objectif bien sûr de faire un référendum, n'a pas pris l'initiative d'organiser un rassainement pour l'interculturel. Le Bloc québécois a décidé pour dimanche prochain d'organiser, dans un contexte un peu particulier, il y a la course à la chiffrerie où il y a eu plus ou moins, par rapport aux observateurs, certains dérapages, sur certaines déclarations qui étaient peut-être mal interprétées ou bien interprétées, mais qui ont créé aussi, qui ont ramené le débat sur la relation entre le mouvement indépendantiste et les communautés culturelles. Vous avez décidé pour dimanche prochain, je rappelle que ça va se dérouler au Club Soda, c'est 1225, donc 1225 boulevard Saint-Laurent, à partir de 13h, vous avez décidé d'organiser un grand rassemblement interculturel pour l'indépendance, pourquoi? Tout à fait, parce que c'est paradoxal, parce que fondamentalement, si on veut former une société québécoise inclusive, qui est vraiment fondée sur la solidarité entre les gens de toute origine, ça prend l'indépendance. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'on a d'un côté le Canada qui voudrait qu'on s'intègre au Canada, le Québec qui voudrait, lui, persister et s'intégrer plutôt à la planète. Donc, ce n'est pas du tout de la fermeture, le mouvement indépendantiste, il est inclusif et ouvert sur le monde. Ce qu'on veut, c'est que les Québécois de toute origine puissent participer à la culture publique commune, à la langue commune, et pour nous, c'est la façon de s'ouvrir à la diversité intérieure. Et c'est une grande richesse, la part de l'immigration au Québec. Notre culture commune a été façonnée par des gens de toute origine. Au départ, à l'époque, la Nouvelle-France était très métissée avec les Premières Nations, même quand il y a eu le mouvement patriote, c'est en alliance avec des Irlandais républicains, des Canadiens républicains. Au début du mouvement indépendantiste, le RIN était progressiste républicain. Donc, le mouvement, il y a eu, tout au long de l'histoire du mouvement indépendantiste, des efforts d'intégration, d'inclusion. Et je ne dis pas qu'on n'a jamais fait d'erreur. Oui, il y a eu des erreurs de fait, mais fondamentalement, même la loi 101, qui a été souvent critiquée comme un geste d'exclusion, en fait, c'était tout le contraire. Ça visait à inclure, c'est ce qui a permis d'avoir des enfants de toute origine dans les mêmes écoles. S'il n'y avait pas eu de loi 101, il n'y aurait pas eu d'enfants de la loi 101. Et c'est la même chose pour toute la question de la laïcité qu'on a été pour ou qu'on a été contre. La laïcité au Québec a commencé par la déconfessionnalisation des écoles catholiques et protestantes. Puis bon, il y avait des privilèges. René Lévesque a été celui qui a retiré la prière de l'Assemblée nationale. Pas parce qu'on est contre les religions, parce qu'on est pour la liberté de religion. Et justement, l'objectif, c'est de rassembler tout le monde. Et pour nous, la question de la religion, c'est une question de droit individuel. Il faut qu'il y ait une séparation entre l'État et la religion. M. Cadoury, vous êtes militant pour plusieurs causes, la cause de la souveraineté aussi. Vous avez beaucoup d'expériences d'implication politique et aussi sociale, à Laval en particulier, au niveau des dernières élections municipales. Certains journaux de la Valois vous présentent comme étant un des candidats potentiels pour les élections fédérales sous le bloc québécois, avec le parti du bloc québécois. Vous êtes issu aussi d'une communauté culturelle qui a été à l'intérieur du débat autour de la charte et les amalgames qui ont été créés. Que pensez-vous de cette initiative du bloc québécois d'organiser ce rassemblement pour l'interculturel ? En fait, ce que je comprends, pour communiquer aussi avec ces communautés culturelles. Premièrement, je suis arrivé au Québec depuis 1983. Et la première semaine, j'étais en élection à l'université pour l'association de mathématiques. Donc, mon application a commencé la première semaine. Mais aussi, j'ai un historique, j'ai milité au Maroc dans les années de plan. Et donc, on est habitué à ce genre, à affronter n'importe quelle situation dans le militantisme. Mais après, bon, j'ai joué à l'erran du Parti québécois, le bloc québécois. Et le rassemblement du 26, justement, démontre que être issu des communautés et être indépendantiste, ce n'est pas incompatible. Parce que, justement, le vote est secret, donc on ne voit pas le vote des personnes. Mais le fait de participer à un rassemblement, on peut démontrer qu'il y a des communautés qui sont souverainistes et indépendantistes, et que ces communautés ne votent pas en bloc pour le Parti libéral ou NPD ou ainsi de suite. Donc, il y a des souverainistes. Il y avait, on a raté un peu un moment de l'histoire lors du référendum de 1995. On aurait dû souligner, justement, parce qu'il y avait des présences, la présence de certaines communautés au Palais des Congrès, et de construire à partir de cette présence jusqu'à atteindre la souveraineté au lieu de stigmatiser ce que ce soit. Le bloc, en ce moment-là, avec ce rassemblement, justement, il essaie de retrouver ce que M. Godin faisait avec les communautés grecques et portugaises. Il y avait un lien, il y avait un contact, il y avait une écoute. Et en politique, ça prend justement cette écoute. Et ce qui est important pour nous, la souveraineté, on fait partie de l'équation. Et le fait de faire partie de l'équation, c'est-à-dire qu'on a une importance, on a un rôle à jouer, c'est à nous de le saisir, de participer au débat sur la souveraineté. – Merci beaucoup. Je reviendrai à cette question de la souveraineté et sa perception des fois négatives aux nouveaux Québécois qui s'installent au Québec. C'est sûr qu'il y a un double rôle du fédéral et du provincial au niveau de l'immigration. Initialement, bien que le Québec sélectionne les immigrants reçus, mais le visa d'immigration est quand même donné par le fédéral. Au niveau d'intégration, on peut avoir aussi, je dirais, un double discours, puisque le discours interculturel québécois peut être des fois en opposition avec le discours multiculturel canadien. Et en général, ou en particulier, mais c'est des gens qui viennent quand même de pays qui ont peut-être subi des guerres, ils ont peur de la chicane, ils sont venus au Québec ou au Canada pour la paix. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, M. Beaulieu, pour les rendre un peu plus, je dirais, plus objectifs, à comprendre votre discours de souveraineté ? Ce que je dirais, c'est que les gens sont venus ici pour la paix, parce qu'on est un système où les débats se font essentiellement de façon démocratique. Et on l'a vu au référendum de 80 et de 95, même en 95, c'est passé tout près de la victoire pour le oui. Il n'y a pas eu aucune violence, il n'y a pas eu, les gens ont accepté le résultat. Et c'est ce qui fait qu'on peut demeurer une démocratie qui a ces débats-là. Et je pense que les gens issus de l'immigration, souvent, ont vécu le même genre de problème que ce qui se vit au Québec, dans le sens que la démarche pour l'indépendance, c'est la démarche de tous les peuples qui luttent pour leur autodétermination. Puis je pense que c'est sûr qu'il y a des endroits dans le monde où ça s'est fait dans la violence, il y a des endroits où ça se fait démocratiquement, pacifiquement. On l'a vu en Catalogne, on le voit en Écosse. Depuis le référendum de 80, il y a peut-être une trentaine de pays qui sont devenus indépendants, qui font maintenant partie de l'ONU. Et il y a quelques places de libre, il y a une place pour le Québec, et c'est ce qu'on veut. Et je pense que, pour moi, c'est faux de penser que les gens issus de l'immigration appuient moins l'indépendance. Il y a plusieurs études qui démontrent que l'appui à l'indépendance n'est pas relié à l'origine ethnique. Elle est déterminée par l'ensemble de facteurs qui déterminent le comportement électoral de tous les citoyens. Et les gens issus de l'immigration qui sont davantage francisés, normalement, votent comme l'ensemble des francophones. Ceux qui sont davantage anglicisés, comme l'ensemble des anglophones, qui souvent votent assez massivement contre l'indépendance. C'est bon. La dynamique n'est plus la même depuis qu'il y a la loi 101, justement. Il y a beaucoup plus de gens qui parlent français, donc qui ont accès à une information peut-être plus diversifiée. Et je pense qu'il faut, déjà au sein même du Bloc québécois, comme du Parti québécois, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on pense, de gens qui sont issus de l'immigration. Et on a besoin, en tout cas, l'immigration, c'est une richesse pour le Québec. Et c'est essentiel. Et je pense que faire du Québec un pays, ça va être aussi profitable à tous les citoyens, peu importe leur origine. Parce que, bon, on envoie chaque année 45 milliards d'impôts à Ottawa. Et ces impôts-là servent à financer les pensions de vieillesse, l'assurance chômage, etc. Mais aussi l'industrie automobile en Ontario. Aussi, bon, on ne détermine pas les priorités. La moitié de nos impôts vont dans des projets qui, parfois, ne sont pas profitables pour le Québec. Tous les Québécois. Si je peux rajouter aussi, historiquement, le Parti québécois, le bloc québécois, il essaie de recruter les communautés avec des comptés ou des circonscriptions gagnantes. À l'instar des autres partis, il y a souvent des figures des communautés, mais dans des comptés presque perdants à 100% au départ. Donc, l'effort pour aller chercher une représentation de toutes les communautés au sein des partis, il y a un effort qui est fait par le Parti québécois et le bloc québécois, ce que, malheureusement, n'est pas respecté par les autres. Et on peut juste, si on retourne à la dernière élection provinciale, on va trouver plein d'exemples. M. Boulliot, vous avez argumenté au niveau économique, mais je vais me mettre dans les souliers d'un nouveau arrivant. Il dit, on est bien, on est bien avec le Canada, le Québec, c'est correct, on a un gouvernement, on a l'Assemblée nationale, on a des affaires qui sont gérées au niveau provincial, on a des affaires qui sont gérées au niveau fédéral. Pourquoi vous voulez créer la chicane? C'est quoi le message du cœur que vous pouvez dire à ces gens-là, si vous en avez bien sûr, pour leur expliquer, c'est quoi votre motivation de vouloir créer un pays? Ce que je dirais, d'une part, c'est que les Québécoises et Québécois de toute origine forment un peuple distinct, une nation avec une identité unique, un système social, une histoire, des valeurs, une structure de l'économie. Au Québec, on est un des endroits en Amérique où la richesse est le mieux redistribué, où l'écart entre les riches et les pauvres est le moins élevé. Donc, on a, puis d'une part, on n'a pas le choix, moi je pense que le peuple québécois ne survivra pas sans l'indépendance. On a l'exemple, à travers le Canada, il y a eu une assimilation vraiment d'à peu près 75 % des francophones, et on ne peut pas continuer à fonctionner avec deux, il y a un choix à faire, puis je pense que même, c'est quelque chose qui est vécu par beaucoup de Québécois d'origine maghrébenne, ou de gens qui ont choisi le Québec, parce que leur deuxième langue, c'était le français. Si on dit, bon, on vient s'installer au Québec, on peut travailler en français, et là, ils ont beaucoup de difficultés parce qu'on exige l'anglais partout, et ça n'a pas de bon sens. Si vous allez dans le reste du Canada, on n'exige pas le français. Si vous allez en Italie, on peut travailler en Italien. Alors, c'est un peu, c'était l'objectif de la loi 101, et moi je pense que, oui, on est bien au Québec, on a fait des progrès, mais je pense qu'on va être encore beaucoup mieux, si on se gouverne nous-mêmes, pour un peuple, pour une nation, se gouverner elle-même, c'est ce qui peut lui assurer son plein développement culturel international. Donc, d'avoir des politiques qui représentent vraiment ce qu'on est, et je pense que tous les gens peuvent comprendre ça, à peu près tous les pays ont déjà été colonisés, ont déjà subi... Donc, c'est un peu la même chose au Québec, sauf que, bon, on ne subit pas l'oppression de la même façon, mais, tout comme on pourrait dire la même chose du peuple écossais, qui n'a même pas une langue, il a perdu sa langue, mais il a quand même gardé une identité distincte. Les Catalans, partout au monde, c'est la même question de l'autodétermination des peuples, la liberté des peuples. Je pense que c'est la cause la plus noble qui existe, et c'est une cause qui est partagée par des membres autant Barrec ou tous les membres d'autres origines. Je pense que, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une solidarité. Et le jour où on va se donner un pays, on va tous être des fondateurs de ce pays-là. M. Bourdieu, bon, la question, c'est pour les deux, mais surtout pour M. Bourdieu, comme chef du Bloc, vous êtes arrivé chef d'un parti en difficulté, soit en termes de présence au Parlement canadien, soit aussi en termes d'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une année électorale, est-ce que vous êtes confiant que le Bloc peut retourner ? Et je reviendrai avec vous, M. Cadoury, sur Laval en particulier. Vous connaissez très bien la dynamique électorale à Laval. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes confiant que le Bloc peut revenir en force ? Oui, je suis très confiant et on le voit. On le voit chaque jour. Il y a une augmentation du nombre de membres, il y a une mobilisation qui se fait. Et on voit, même, il y a eu un sondage hier qui mettait l'appui à l'indépendance à 41 %. Si le Bloc va chercher 41 %, ça va être un balayage, comme on a connu dans le passé. Si on va chercher seulement 30 %, comme le vote fédéraliste est divisé, on peut aller chercher 40, 50 comtés, une majorité de comtés au Québec. Et c'est ce qu'on constate. Il y a eu une augmentation de l'appui au Bloc québécois. Je pense que les gens ont vu le NPD, la majorité de sa part. À chaque fois qu'on est élu un parti fédéraliste, c'est à ce moment-là que le Québec recule le plus. Et on l'a vu quand il y avait beaucoup de députés du Bloc québécois, par exemple, on a réussi à contrer le déséquilibre fiscal, à aller chercher, bon, 3 milliards par année, parce que, bon, le gouvernement fédéral reçoit nos impôts, nos 45 ou 50 milliards d'impôts, mais il nous en redonne toujours moins pour la santé. Il y a 30 ans, c'était peut-être 50 % des frais de santé qui étaient assumés par les transferts fédéraux. Aujourd'hui, c'est en bas de 25 %. Et tous les premiers ministres, même des provinces canadiennes, ont dénoncé cet état de fait-là. Et il y a eu un budget qui a été adopté hier, qui a été amené par les conservateurs, où on dénie le déséquilibre fiscal. Et ces revenus s'est réapparus. Et on entend très peu la NPD ou les libéraux dénoncer ça. Par rapport à Laval en particulier, est-ce que vous sentez que le Bloc peut revenir? C'est sûr que parce que c'est simple. Justement, j'ai eu des discussions avec... Il y a beaucoup de tractations à la vie des élections avec des collègues du NPD juste hier, justement. Et ça, c'est une question qui est adressée aux membres influents du NPD. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a une trace de votre mandat? Pendant les 4 ans, c'est simple. Aucun citoyen, même pas uniquement Laval à travers le Québec, ne peut se rappeler d'un enjeu que le NPD a amené. Durant 4 ans, ils sont allés toujours sur le détail, jamais sur l'essentiel. Et ils n'ont jamais amené quelque chose d'essentiel. Moi, je dis que... Les Québécois, aux dernières élections, ils ont voté pour des poteaux. Et moi, je dis que ce n'est même pas des poteaux parce que le poteau est plus utile et il supporte des fois la lumière. Les députés du NPD, ils étaient absents. Et les citoyens ne connaissent même pas leur nom. Et aussi, pourquoi au fédéral? Je suis allé au conseil de ville il y a deux semaines. C'est simple. Neuf questions par les citoyens. Et la réponse du maire, c'est de juridiction fédérale. Alors, donc, vous voyez, même en municipal, normalement, on dit les maires, ils ont beaucoup de pouvoir. Et pourtant, les citoyens mettent des questions et la réponse est au fédéral. Alors, c'est pour cela. Donc, mon évolution vers le fédéral, si le problème, c'est au fédéral, on va aller au fédéral pour aller trouver des réponses. Dimanche prochain, donc, le Bloc québécois invite l'ensemble des Québécois à un grand rassemblement interculturel pour l'indépendance. Ça va se dérouler au Club Soda. C'est le dimanche, 26 avril, à partir de 13 heures. Club Soda, c'est 1225 boulevard Saint-Laurent. Métro Saint-Laurent. Un mot sur cet événement et un appel. Donc, on a l'occasion de faire l'appel au membre de la communauté pour venir vous écouter ce jour-là. Tout à fait, puis je pense que c'est très important. Il ne faut pas oublier non plus, le Bloc québécois, c'est le parti qui reconnaît le droit à l'autodétermination de la Palestine, qui a fait reconnaître le génocide arménien. Alors, on a des positions aussi en politique internationale au Québec qui sont beaucoup plus équilibrées, qui sont basées plus sur le multilatéralisme. Alors, on invite tous les gens à venir à ce rassemblement-là. Et je pense que c'est le moment ou jamais de devenir, de faire partie de ce mouvement-là pour la libération, pour l'indépendance du Québec. Et j'invite les gens aussi à venir appuyer des gens comme Barrette, qui a devenu membre du Bloc. Et je pense que c'est une façon aussi de s'intégrer en participant au parti politique, au débat politique. C'est un rassemblement, justement, pour participer au débat. Même si on n'est pas souverainiste ni indépendantiste, mais au moins de venir poser des questions et essayer d'avoir des réponses. Quand on n'est pas présent, c'est difficile après de critiquer. Tous les débats qui se passent politiques, normalement, on doit prendre notre place. La ChSV n'est jamais payante. Il faut être présent. Ça ne sert à rien. Après, au café, discuter, d'analyser. Des fois, l'analyse est trop tarde. Il faut être présent. Et juste une anecdote. Une fois, une réunion sur un enjeu majeur, le fait qu'il y ait des membres de la communauté qui étaient présents, le vote ne peut passer pour une voix. Et j'ai dit justement, vous voyez, cette voix est importante parce qu'elle est présente. Alors, ici, la politique est accessible à tout le monde. On peut y attribuer pour poser des questions, mais à condition de faire l'effort. Donc, j'invite les membres de la communauté à se présenter. L'entrée est gratuite. Et ça va permettre de nous rencontrer, discuter. Ce n'est pas obligatoire que les gens soient pour l'idéologie, mais peut-être qu'ils vont se convertir une fois. Ils vont être convaincus de réponses. Il va y avoir la présence de Bernard Landry, Maca Cotto, un ancien député du Bloc québécois, Viviane Barbeau, Marita Ettilac, Oswald Dominez. Viviane, qui était députée, on fait le compte, dans le quartier et le petit Maghreb, donc il y a une concentration. C'est à fait, dans Papineau. Dans Papineau, oui. M. Boulot, je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je vais juste citer trois mots et je voudrais réagir votre réaction par rapport à chaque mot. Le Canada, pour vous? Le Canada, c'est le pays de mes ancêtres. Il ne faut pas oublier qu'au départ, les Canadiens, c'était, disons, les descendants de la Nouvelle-France. Donc, on n'est pas contre le Canada. On est pour la liberté du Québec. Montréal? Montréal, Montréal, c'est la métropole. Moi, c'est ma ville où j'ai grandi, mais dans l'ouest de l'île de Montréal où j'ai grandi. Donc, c'est vraiment le poumon économique du Québec. La souveraineté? L'indépendance, pour moi, c'est la liberté, c'est être présent sur le monde, c'est pouvoir inclure, accueillir tous les Québécois, toutes les Québécoises. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci beaucoup, M. Bourriot. Chef du Bloc québécois, je rappelle, M. Cadou, aussi membre du Bloc québécois, je vous rappelle que le Bloc québécois vous invite, l'ensemble des Montréalais, des Québécois, à venir au grand rassemblement interculturel pour l'indépendance qui va se dérouler au Club Soda, dimanche 26 avril prochain, à partir de 13h, c'est au 1225 Boulevard, C'est long.